Musique Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un petit épisode, aujourd'hui un petit épisode on pourrait dire presque bonus parce que comme je vous l'avais annoncé dans le numéro précédent, et bien il se trouve que je suis sûrement actuellement, presque au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en déplacement professionnel et donc du coup je tourne cet épisode bien en avance histoire de vous laisser avec un petit peu de construction sur les difficiles aventures de mon point de vue parce que je suis sûr qu'il y aura des tas d'autres points de vue, ceux de Jujou, de Gréby, de Mila, peut-être de Tidus, il y aura sûrement eu aussi des lives, enfin bref, alors voyons voir ce qui a évolué un petit peu depuis la fin de ce pont et du timelapse que j'avais consacré à la construction du pont et bien Gréby m'a finé un coup de main pour finir les haubans qui soutiennent le tablier du pont et je trouve que du coup ça rend super bien maintenant qu'on a rajouté cet élément là donc ce sont des barrières de pierre tout simplement et du coup bah voilà, ça donne tout son sens au pont et à cette grande arche qui file au-dessus du bras de mer moi j'aime beaucoup ces haubans on va prendre un petit peu de recul parce que j'ai fait des petites modifications ici qu'on verra mieux je pense si on s'éloigne un peu le souci c'est qu'on risque de tomber au fond de l'eau vous voyez en fait j'ai fait tout le tour de la zone avec le même motif que sur le reste des quais donc du coup j'ai artificialisé tout le bord de mer vous voyez que c'est creux en fait derrière il me reste encore des petites barrières à mettre allez est-ce qu'on peut atteindre ? vous pensez qu'on peut atteindre ? on peut l'atteindre ? oui ! parfait ! voilà donc ce que ça donne, je vais quand même nager un petit peu donc voilà maintenant tout le bord est complètement transformé en quai donc on perd évidemment le côté naturel ce qu'il va falloir maintenant que je fasse c'est quand même rajouter des détails donc rajouter de l'irrégularité sur le bord et puis aussi rajouter ce que j'avais fait de l'autre côté qu'on doit voir un petit peu voilà j'avais rajouté de la cobble moussue il faut encore que j'en rajoute donc par ici il faut qu'on mette les barrières aussi mais voilà ce que ça donne je trouve que du coup maintenant toute cette partie là a une certaine unité ce que j'ai fait aussi que vous n'avez pas manqué de voir je pense c'est que j'ai rajouté les piliers là-bas enfin les piliers, des gros blocs d'andésite qui soutiennent les arches je ne l'ai pas fait encore de ce côté là mais je le ferai bientôt mais il faudra que je retravaille un petit peu cette île et donc j'attends de voir un petit peu plus comment je vais faire alors dans ce petit épisode bonus on ne va pas se lancer dans une grosse grosse construction parce que je vous l'avoue le temps me manque un petit peu donc on va se faire un petit peu de construction peut-être un petit peu plus que d'habitude ensemble mais je suis sûr que ce n'est pas pour vous déplaire donc il fallait que j'ajoute comme je vous l'avais dit des barrières ici et du coup ce que je fais après c'est que je mets un bloc dans des îles derrière et puis du coup j'ai oublié oui je mets des blocs aussi comme ça donc je vais les rajouter ouais c'est pas facile en fait de penser à mettre en haut ouais si en fait si il suffit de le faire méthodiquement et au fur et à mesure et on s'en sort en fait on est juste sous le pont c'est assez impressionnant vu comme ça c'est assez grand j'aime bien j'aime bien alors comme je vous le dis je tourne cet épisode en avance donc je n'ai pas pu encore voir vos impressions sur le pont oui oui je prends beaucoup d'avance cette fois-ci mais j'imagine que ça va vous plaire j'en suis quasiment persuadé allez hop on décolle du coup ça c'est fait voilà une bonne chose de faite ensuite ce que je voulais faire donc c'était cette partie là donc je vous avais dit que j'allais agrandir la zone et bah c'est ce qu'on va faire on va peut-être pas tout tout faire ensemble parce que ça risque d'être un peu long mais on va s'en faire une partie donc déjà il me faudrait les blocs jaunes je crois pas que j'en aurais assez il faudrait que j'aille reformer un petit peu de laine jaune alors 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 et j'ai pas pris de stone brick donc c'est un peu bête 1, 2, 3, 4, 5 donc là on aurait une bande jaune est-ce qu'on a la place de s'en faire une autre 1, 2, 3, 4, 5 ouais on a la place comme ça on aurait du coup 4 possibilités de charger les camions ici et là je pourrais stocker d'autres containers et ce que j'ai peut-être envie de faire aussi dès cet épisode c'est pourquoi pas une citerne peut-être ici quoique là j'avais envie du coup de refaire une grue une grue qui serait peut-être destinée à choper des choses qu'un bateau pourrait avoir transporté jusqu'ici et qui serait garé là ça pourrait être pas mal du coup pour justifier cette petite avancée c'est une avancée naturelle c'est plouf c'est pas moi qui l'ai mise et flûte je suis tombé dans mon propre trou comment on va faire à se faire un escalier à l'arrache et du coup on est obligé de tout casser ah bah bravo 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 du coup j'en profite je mets la petite endésite je remets la terre on va faire ça aussi mettre l'endésite hop hop ça évitera de retomber maladroit que je suis voilà donc là c'est fait alors revenons sur notre arrivée de bateau de bateau n'importe quoi deux camions donc on va placer les numéros histoire de voir ce que ça donne donc le 5 alors comment j'ai fait je pense qu'ici on va casser ils font 3 de large il me semble en fait c'est tout simplement un 2 à l'envers sauf que le 2 maintenant il est plus de ce côté là c'est vrai que je l'ai déplacé hop voilà le 5 c'est pas vrai qu'il y a encore des trous ici en fait c'est un vrai gruyère cette zone hop voilà et du coup ici on va mettre le 6 hop voilà c'est tout simple les numéros on se complique pas la vie ce qu'on peut faire tout de suite c'est voilà j'avais pris un petit peu de quoi anticiper l'éclairage donc tac on va se mettre des choses comme ça hop 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 vous savez comme d'habitude on les recouvrira avec des carpettes j'en ai peut-être mis un peu trop là donc je sais pas on va voir quand on va enlever les torches au fur et à mesure pour l'instant je vais m'arrêter là du coup on va essayer de placer quelques blocs mais j'en n'aurai pas assez je pense pas alors je me pose en compte et je sais pas pourquoi je compte donc ici on va prolonger cette ligne du coup sauf que là on tombe sur le pilier alors voyons voir si cette ligne là on la continue ce qu'on va faire c'est qu'on va raccourcir en fait je crois que j'avais fait voilà des pinces et cisailles pour aller plus vite on va se faire ça comme ça et du coup ça va jusque là ou si on va jusqu'au bout ça va être juste juste niveau laine et ça passe cool on a assez de laine ça c'est bien du coup peut-être rajouter une lampe ici et j'ai pas pris la laine grise ça c'est bête et puis après vous savez je fais comme d'habitude je mets un petit peu de cobble voilà de manière assez aléatoire pas trop non plus voilà et puis je remplis le reste le vide avec de l'andésite c'est pour ça que ça coûte cher mais j'aime bien cette variété sur la zone parce qu'elle est tellement grande cette zone que s'il y avait que de la cobble ou que de l'andésite ça ferait trop uniforme bon bah voilà écoutez je finis cette petite zone et puis on se retrouve juste après bon voilà on a de quoi faire ma petite déco habituelle sur le sol voilà comme d'habitude alors j'ai donc prolongé la zone en fait je suis allé un petit peu au delà parce que j'ai quelques idées au delà on va voir ce qu'on peut faire pour l'instant donc du coup ici j'avais commencé à mettre des barrières sur cette base parce que je me dis qu'il doit y avoir dans la réalité des protections pour empêcher les gens de venir escalader ce genre de structure donc pourquoi pas imaginer que ce sont des barbelés ou tout simplement des barrières infranchissables on va faire la même chose sur l'autre pilier du coup j'ai prolongé par ici aussi je crois que tout à l'heure j'étais allé un petit peu plus loin ça va donner quelque chose comme ça il me semble hop pas là je suis allé trop vite hop hop voilà qui devrait donc de manière RP protéger les pylônes ensuite j'ai pris de quoi faire des containers alors on va s'en faire un je pense ici qui est stocké ici donc mes containers ils n'ont pas changé ils font toujours 3 et 3 et 3 ça fait 9 de long et ils font 3 d'épaisseur donc toi on n'a plus besoin de toi du coup il va sûrement falloir cacher de l'éclairage ailleurs est-ce qu'il est bien situé ouais il est pas mal situé ici en fait j'ai fait une séparation parce que je vais mettre pas des containers de l'autre côté pour l'instant enfin j'en mettrai mais pas immédiatement ici je vais mettre autre chose vous allez voir j'ai des petites idées alors on va en mettre une ici du coup une lumière j'ai vraiment mon inventaire qui est blindé je peux pas récupérer l'endésite ça c'est vraiment nul hop et au dessus où est ma petite cisaille elle est là on va rentrer à l'intérieur ah ouais mais ça sert à rien parce que de toute façon il faut que j'aille mettre la carpette hop parce que la lumière en fait elle va là comme ça elle éclaire en même temps l'intérieur du conteneur et le dessus et du coup j'ai rien pour monter tant pis on va y aller à l'arrache hop et la petite carpet où sont-elles elles sont là voilà et c'est caché comme ça on voit plus rien ici on va se mettre quelques pistons donc tac des pistons un peu dans tous les sens j'aime bien en mettre des comme ça voilà juste à côté on va se mettre des petites caisses alors ouais pas vraiment tout pile à côté parce que sinon on va avoir des petits soucis de les pistons vont s'étendre et c'est pas ce que je veux hop qu'est-ce qui ah il doit y avoir des petites zones en dessous tant pis voilà une petite caisse j'ai amené des chaudrons pour faire mes classiques poubelles qui ont fait tant parler d'elles étant donné qu'à flûte j'ai pas pris de ah j'ai reposé les carpettes jaunes étant donné qu'on est tous pas d'accord sur les couleurs des poubelles mais bon c'est pas grave c'est assez rigolo d'ailleurs du coup qu'est-ce que je pose ici je vais poser voilà je vais poser les couleurs que j'ai utilisées il me reste quelques tapis verts quelques carpettes vertes que je vais pouvoir mettre sur les poubelles parce que oui moi je vais rester sur les poubelles de ce type donc on va mettre deux verts une jaune ici hop voilà donc ce petit coin est aménagé ici il faudra que j'aille refarmer des carpettes enfin pas des carpettes des blocs de laine jaune je ferai un passage je ferai des zébras ici je pense parce qu'il y aura un passage entre cette zone du port et cette zone là forcément pour aller par ici et là ce que je vais faire c'est une toute petite zone de stockage ah quoi que c'est pas logique en fait je voulais mettre au départ une zone de stockage de bois mais en fait on est assez loin de la route et c'est pas très logique que le bois il soit stocké ici en fait c'est pas grave écoutez je vais en mettre quand même tant pis on va dire que là c'est du stockage sur plus long terme ça fait longtemps que ces bûches elles sont là qu'elles traînent et il y a personne qui a pensé à venir les prendre hop hop ici du coup est-ce que je vais rajouter une là je vais mettre un bois un peu différent hop on fait du mélange de bois du sapin il y en avait plein avant ici c'était recouvert de sapin ça c'est un peu trop long peut-être on va raccourcir voilà et le coup classique quand on stock du bois c'est de mettre comme ça des rails pour faire style que les bouts de bois sont bien tenus voilà je vais mettre d'autres essences à côté j'ai ramené un petit peu de boulot ça c'est du bois qui est plus rare par ici hop voilà et ici pareil voilà ça habille pas mal ça rajoute du stockage stockage de bois planqué un petit peu mais c'est pas grave c'est planqué puis c'est tout ici on va se mettre une petite caisse tac tac avec ceci non pas ceci je me suis trompé elles sont mes plaques pression elles sont là voilà ici il faut mettre aussi des petits trucs donc on va se mettre tiens on va en mettre un petit peu plus on va en mettre deux comme ça tac tac hop ça s'actualise tout seul ça se met c'est magnifique et hop voilà ah j'ai pas pris d'enclut mais oui on a pu beaucoup de faire là juste avant de tourner cette séquence je suis parti retourner je suis retourné à la ferme à faire j'avais d'y arriver et j'ai pu le faire j'ai tout pris encore une fois il n'y en a plus voilà par ici allez on en met une petite ici on va remettre quelques récipients comme ça parce que j'aime bien parce que je trouve que ça fait joli même s'il y en a peut-être un peu trop on me dirait si j'en mets trop en fait peut-être que je ne me rends pas compte et que j'en mets trop et deux trois pistons voilà des petites caisses des petites choses comme ça qui sont stockées et du coup ça habille beaucoup plus la zone il faudrait faire un camion mais je ne vais pas le faire maintenant et puis du coup peut-être que ce camion il y aura peut-être un camion ici en train d'être chargé par exemple par et bah tiens on pourrait se faire on pourrait se refaire un camion qui charge du bois et se dire que le bois il est venu du train en fait par exemple ou alors au contraire que ouais je ne sais pas je ne sais pas mais enfin bon donnez moi vos idées d'ailleurs si vous avez d'autres d'autres idées de cargaison parce que c'est vrai que pour l'instant les camions je leur ai mis soit des conteneurs soit on a le camion de Kira qui est là-bas et qui lui est chargé de bois voilà mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas fait trop d'autres cargaisons donc ça pourrait être bien d'en faire d'autres en tout cas voilà cette petite zone elle est quand même nettement mieux nettement mieux aménagé oui ici j'avais fait une toute petite erreur quand j'avais reproduit le pont j'avais un bloc d'écart donc du coup mon pilier ici au lieu de laisser un petit passage pour le trottoir il était collé à la route et bien c'est pas grave ici maintenant c'est une rue qui a un trottoir que d'un seul côté après tout ça se fait puis on est dans une zone industrielle donc on n'a pas besoin forcément d'avoir des trottoirs partout et du coup c'est pour ça que j'ai mis cette barrière comme ça on a l'impression que la zone de stockage elle s'arrête vraiment au bord du pilier et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas la place de mettre un trottoir et voilà bon je trouve que c'est plutôt cool ok voilà voilà bon bah écoutez les amis on va aller si j'ai le temps je vous glisserai une petite séquence de la construction d'une citerne et si j'ai pas le temps et bien on se retrouve tout de suite dans la zone des mini-jeux parce qu'il faut quand même que je vous montre la dernière construction de Korfandar à savoir une montagne russe dans la zone des mini-jeux allez on se retrouve là-bas vous allez voir c'est super sympa merci de Marseille C'est parti ! 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 Enfin bon, pour l'instant, ça c'est en construction. De l'autre côté, il y a la partie qui est testable, qui est donc le Dragon's Tycoon. Même pas peur, go, cool, pépère. Allez, on va commencer. Je crois qu'il a installé le système de choix. On va essayer le pépère et puis après on essaiera le même paper. Alors, voyons voir. Hop ! Et là, il faut partir tranquillement. Et c'est parti pour le petit parcours. Donc, il a aménagé tout un système de tunnel. Il a vraiment construit beaucoup, beaucoup de choses. Il en a bavé. Ah tiens, je ne connaissais pas ce passage. Là, on passe sous l'eau. Ok, sympa. On ressort au-dessus de la montagne. Là, vous voyez la zone des mini-jeux. C'est cool. Petit parcours. Des chutes, des montées. Et... Oum ! Là, c'est génial. On rebondit. On est projeté en l'air par les slime blocks. Et on atterrit pile poil comme il faut. C'est génial. Ah, je n'avais pas vu ça. Ça doit être une plateforme pour observer le spectacle. Là, on descend. Ok. J'ai vu un coffre, mais je n'ai pas eu le temps de le choper. Ah ouais, voilà. Là, c'est le parcours pépère. Donc, on va se balader autour de ce petit étang. On se prend les feuilles. C'est totalement fait exprès, bien sûr. Donc, voilà. On profite du paysage. Ce joli petit décor. Je sais que Corfandard va aménager d'autres choses dans la déco. Il va faire des petits aménagements pour que la zone soit encore plus belle. Mais déjà, ça lui a pris un temps fou d'étudier ce parcours. On replonge dans la montagne. Ok. Je ne connaissais pas ce parcours. Oula ! Ah oui, d'accord. Ok. On est au milieu de la lave. C'est chaud, là. Je comprends mieux ces tweets qui sont passés avec chaud, froid. On redescend. Oula, je suis un peu perdu, là. On va dans quel sens ? Ok. On descend dans la montagne. Ça dure longtemps, mine de rien. C'est le parcours pépère. Pépère qui va quand même vite. Pépère qui va quand même vite. Je sais qu'il avait hésité, par exemple, à certains endroits à retirer des rails boosters pour qu'on aille moins vite. Là, on a très chaud et c'est sympa parce que c'est un bug graphique, en fait. J'ai pris aucun dégât, mais on a eu les flammes. Donc, c'est cool. Et là, je crois qu'on arrive pas loin de l'arrivée. Oula, il faut encore qu'il gère un peu mieux les virages, qu'il enlève les zones qui coincent un petit peu. Allez, ok, d'accord. Donc là, du coup, on est revenu au début de l'attraction. Allez, on va se tester, voir la différence avec le même paper. Ah non ! Bon, il n'y a plus de minecart. C'est pas grave. Allez, je mets le mien. Je sacrifie mon minecart pour la bonne cause. Alors, on va voir la différence avec le tranquille qu'on a fait juste avant. Au niveau de la vitesse, ça n'a pas changé, mais le parcours va être un petit peu différent. Alors, ces espèces de petits virages que vous voyez, c'est, je crois, fait pour exprès, pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Au cas où il y a un problème avec un mob ou des choses comme ça, c'est une sécurité, le minecart repartir dans le temps. Ok, d'accord, la chute. Les sauts. Ouh ! J'ai cru qu'on n'allait pas sauter, quoi. Le minecart se met de travers, mais bon, ça a l'air de passer. Ok. Alors, là, je ne sais plus si on était passé par là. Ah non, on n'était pas passé par là. Ok, là, on a un super saut. Et le plongeon. Ok, donc. Ouh ! Il ne faut pas avoir le vertige. On se retrouve dans le tunnel vertical de lave. Donc ça, on l'avait déjà fait. C'est sympa, maintenant. Voilà, on remonte. Ouh ! Ouh ! On brûle. Ok. À chaque virage. C'est reparti. C'est très la chute, encore une fois. Carrément dans la faille. Ouh ! On est bien bas, là. Je ne sais pas de combien de blocs on a chuté, mais on a bien chuté. Salut, la chauve-souris. Il ne faut pas avoir le vertige. Si on pouvait faire cette montagne russe IRL, ça serait génial. Ah, et puis là, on se retrouve à la fin. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, c'est dans ce petit tunnel qu'on va se laisser. À moins qu'on arrive rapidement à la gare d'arrivée. En tout cas, j'espère que cet épisode rapide vous aura plu. Certes, on a fait moins de construction que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu pris par le temps. On a quand même aménagé un petit coin sympa dans les docks. Et puis, ça nous a donné l'occasion de faire un petit tour de montagnes russes. Les montagnes russes de Korfanda. Merci beaucoup de m'avoir suivi, de commenter les épisodes, de les partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Ça fait très, très, très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 ...